Il ne reste plus que deux centres d'enfouissement sur l'île. Vidjanel et Pruneli Diffioumorde. Bloqués depuis plus d'une semaine par le collectif de riverains qui refusent l'agrandissement de la capacité de stockage. Pour cause, dans l'attente de l'ouverture d'un nouveau site, depuis 2015 elle est augmentée chaque année par arrêté préfectoral, passant de 43 000 à 60 000 tonnes. Pruneli refuse de faire de nouvelles concessions. Résultat, depuis le 20 août dernier, seules les ordures des 13 communes de son territoire sont acceptées sur place. Un problème récurrent en pleine saison touristique. En Corse, la capacité de traitement est de 100 000 tonnes par an, alors que nous produisons 180 000 tonnes de déchets. Seuls 26% sont triés, nettement moins que la moyenne française qui s'élève à 46%. Objectif, atteindre 60% de tri d'ici à 2023. Un problème qui urge, car dans les prochaines semaines, le centre de Vidjanel aura atteint la capacité maximale fixée par l'administration. 464 000 tonnes d'ordures ménagères enfouies depuis l'ouverture. Si les grandes agglomérations sont encore épargnées, le répit risque d'être de courte durée. Solution envisagée sur le court terme, l'exportation. Un appel d'offres est ouvert jusqu'au 12 septembre pour acheminer et traiter les déchets sur le continent. Sur le long terme, deux centres de tri multifonctions pourraient être créés près d'Ajaccio et de Bastia, qui produisent à elles seules 75% des ordures ménagères de ville. Pour l'heure, les propositions faites n'ont pas permis de lever le barrage. Une nouvelle réunion pour tenter d'enrayer la crise est prévue demain.